Salut à tous ! Donc on se retrouve toujours sur Pléroma, la planète de... Enfin... C'est pas vraiment une planète mais... La base de Utik Voilà Et... Euh... Yes Juste attend Euh... Ok alors ils sont sensibles à ça je crois Allez donc Donc vous allez voir que Momo elle sert pas à grand chose pendant les combats A part soigner Mais en fait c'est pas pendant tout le jeu qu'elle servira à rien mais pour l'instant... Pour l'instant elle sert à rien Alors normalement vous avez compris hein la sortie c'est pas du tout par là Là je suis retourné vers la salle de sécurité Euh... Mais euh... Bah en fait euh... Elle est bloquée hein Puisque forcément bah... Il y a une alarme il bloque la sortie Enfin la fin de cette alarme de mort Elle est allée, où est-elle ? Ah... Vous êtes... Un réelieur militaire ? Non, un ex-human Ex-human ? Un cyborg Un réel deier Un réel de l'anime Je suis traductueur d'un organe sans l'espionat Et ils me disparaient après moi de la mort C'est ce acte de récycling de vie, c'est vrai ? Oui, le acte de préservation de species est venu grâce à la malade que l'ancienne loi a causé. Hum, vous n'avez pas encore dit votre nom. C'est Ziggurat-8. Ziggurat-8 ? Vous êtes un vrai humain, mais votre nom semble plus comme un numéro de modèle. Je sais. Comment je vous appellez-vous Ziggi ? Z-I-G-G-Y. C'est short pour Ziggurat. Merci, père ! Je voulais vous donner une vraie, si je pouvais, mais je n'ai pas d'un. Oh non, c'est génial, père ! Il est tellement cute ! Hé, père, qu'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est ? Nex-6. T'est juste comme le modèle de modèle, c'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il ressemble à une robot ? Eh, oui. Ouais. Je sais, comment ça se fait, Max ? C'est sûr pour le next assist. Qu'est-ce que tu nous pense ? Hein, dad ? Ouais... Ça c'est tel mengçu quelque chose. Réaligné ? C'est bon, Max ! Allez, Let's go ! Allez, c'est bon ! Vous pensez qu'il s'appelait comme nom du poisson ? Non, appelez-moi ce que vous voulez. Ok, alors Ziggy c'est ! Il s'appelait beaucoup plus humain maintenant. Alors, il semble qu'ils sont nés. Du coup, vous voyez, dans le menu maintenant, il s'appelle Ziggy. Donc, on va l'appeler Ziggy. C'est le nom qu'il va avoir pendant tout le jeu. Bien sûr, comme elle disait, ça n'est pas un nom d'humain. Zigorath8, c'est le nom qu'on lui a donné en tant que cyborg. Mais il a un vrai nom en tant qu'humain dans son passé, mais... On connaîtra plus tard. Mais ce n'est pas très important dans le jeu, ça ne change rien. Je voulais voir, voilà, pour les terres de Ziggy. Justement, je me retenais de l'appeler Ziggy depuis le début parce que... Zigorath8 s'appelle vraiment comme ça au début du 1 et après... Et après, il s'appelle Ziggy pendant tout le reste des trois jeux. Du coup, j'avais l'habitude de l'appeler Ziggy et ça me faisait bizarre de l'appeler Zigorath8. Donc, on va activer ce petit bouton rouge qu'on ne pouvait pas activer tout à l'heure. Putain, il y a encore l'alarme, c'est chiant. On va se taper la musique pendant longtemps, je crois. Voilà, et normalement, on peut passer par là maintenant. Donc, on voit la Margulisse et Pellegris. Margulisse, vous allez voir, on va le voir très souvent. C'est un ennemi récurrent de la série. Voilà, et maintenant, on va se faire poursuivre par des drones à la con. Ça va être assez chiant. Alors là, il faut bien esquiver. Il n'y a rien. Il y a une espèce de chapelle. Vous allez le voir en fait plus tard dans la série. On a beaucoup de trucs religieux dans ce jeu. Et ici, c'est pas étonnant parce que... Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment chez Utik. On est dans une autre organisation religieuse qu'on connaîtra plus tard. Je crois que j'ai tout fait. Ça, j'avais fait. Faut faire gaffe hein, si vous voyez sur la carte. Il y a les drones qui m'arrivent dessus là. Merde, me suis gouré. Ah non, c'est bien ça. Merde. Les drones, vous allez voir, ils sont chiant. Monsieur le Président. Allez, fais ça ! Allez, fais ça ! Monsieur le Président, fais ça ! Donc oui, comme je vous disais, on est sur Pléroma ici. C'était marqué au tout début quand on arrivait. Pléroma, c'est pas vraiment une planète en fait. C'est une base de Utik. Et en fait, c'est un amas d'astéroïdes. Qu'ils ont collé ensemble, en gros, pour faire une base. C'est plus ou moins une planète artificielle mais bon, c'est un peu petit pour appeler ça une planète. Et du coup, si le passé de Ziggy vous intéresse... Là, on voit juste des petites bribes de son passé. Il faut savoir qu'il y a un jeu entier sur son passé. Il y a un jeu qui s'appelle Xenosaga Pied Piper. Qui se passe du coup 100 ans avant Xenosaga 1. Et dedans, du coup, on joue Ziggy. Et on en apprend plus sur le passé de deux autres persos très importants qu'on ne connaît pas encore là. Puisqu'ils ont aussi vécu à cette époque là. Donc c'est vraiment cool si vous voulez voir ça. Merde, putain. Sauf que le problème, c'est que Pied Piper, le jeu dont je vous parle, c'est un jeu qui n'existe que sur mobile et que en japonais. Par contre, on peut retrouver le script traduit en anglais et je crois même en français sur internet. C'est un jeu de plateaux. Ce n'est pas un peu simple qui s'est rendu un groupe armé. C'est bon ? Je ne sais pas, nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Un grand nombre de soldats qui font leur route vers ici. À ce moment-là, cette chambre sera remplie de plus de 100 soldats dans 8 minutes. Les Reconréaliens sont assez agréables. Je pense que les russes est hors de question. Même pour toi ? Pas que même un cyborg peut prendre trois unités d'Eggs. J'ai fait des coupes. Qu'est-ce que les unités d'Eggs ne peuvent pas utiliser leurs sensors ? Eh bien, ça va probablement aider. Mais pourquoi ? Je peux réduire leur capacité à un certain extent. Comment ? Le effect de Hilbert ! En utilisant des russes de Hilbert, je peux créer des interferences qui s'entendent automatiquement le système d'Eggs-D-SSSS du sensor de l'Eggs-SSSS. C'est possible de prendre la plupart des sensors extérieurs. Le effect de Hilbert ? C'est un système de materialisation anti-Gnosis. Normalement, il est diffusé sur une longue 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 via un amplifiant installé sur un spacecraft. Mais je peux créer l'effet par moi-même dans petites zones comme ceci. Ça peut fonctionner. All right, c'est parti. OK. All right, c'est parti ! Le effect de Hilbert. Donc, c'est notre secret weapon contre l'Eggnossus. C'est parti ! What was that ? What happened ? Hilbert waves ! Somebody's using the Hilbert effect on us ! My enemy sensor system has shut down ! It's the 100 series ! I can tell from the cross interference ! Find her ! She's close ! You mentioned cross interference. Do you feel the effects too ? I'm... fine. I'm supposed... to have... a much higher... capacity... than them. Rest of it. I'll take care of this. I'm... OK. I can still help out. My nano repair function still operational. I can still do something for you. I can still do something. I can still do something for you. Mercurio, Mercurio, Zelfower, j'crois que c'est Mercurio le... Putain mais... Ça va être chaud hein. On va en endormir un j'pense. On dirait pas mais cette magie est vraiment trop bien. On va essayer d'endormir l'autre. Ok ça lui fait rien. Donc on peut pas les endormir tous les deux. Faites pas d'attaque de zone où ça réveille l'autre je pense. Ça je savais pas qu'ils aient ça. Merde merde merde. On va en endormir. Et avec lui on va se mettre un... Un petit Medikit. Un problème c'est qu'on va pas pouvoir faire ça à l'infini. La première fois que j'avais fait le jeu je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'avais pas du tout fait ça comme ça. Mais c'est vrai que vu les dégâts qu'il leur fait c'est vraiment cool. Après on va lui mettre... On va lui augmenter son netter quand même. On peut faire ça. Je savais pas. On pouvait faire un... On peut faire item W. Putain je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça dans le jeu. En fait si on a 6 AP et qu'on fait triangle on peut utiliser l'objet sur tout le monde. Comme dans les autres Zéosaga. Bah je savais pas. Quand j'ai fait le jeu j'étais pas au courant. En tout cas on va lui mettre sur Momo. On va la recharger. Vous allez voir pourquoi Mogumo est vraiment très importante là. C'est grâce à... Après je passe à compte. Comme si nous on avait fait le... Je sais pas si le kill nous revient si c'est lui qui le tue. Je pense qu'il lui a mis. Du coup là est-ce que c'est moi qui ai les points et où est-ce que c'est lui ? C'est ça que je me demande. Mais bon vu qu'ils sont morts je pense que... Je pense que ça compte quand même si c'est moi qui les avais tués. Même pas pas me pas à tus. Prouvent. On s'en trampalle. Non. On s'en fond. fristement dans le cercle man arc. Non. Puis ? On s'enimi. Non. On va la faire se défendre, hop, hop, hop. Je pense qu'il va contre attaquer là, je vais me défendre, on utilise le boost pour être sur les critiques, le système de combat est quand même technique. Une fois endormi, le sommeil il dure vraiment longtemps par contre. Faut faire gaffe parce qu'elle est vraiment super fraude lui-même. Tu as endormi l'autre ? Ouais. Oh. 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 On va faire le boost après. Ouais. Oh. Ah si je fais ça, il lui reste quelques points encore Ah c'est un combat pas facile Je me demande si je peux pas l'achever Ah j'vais pas tenter quand même, j'aurais peut-être dû me défendre plutôt Elle commence à prendre cher là C'est là si je l'endors, l'autre risque de me tuer mon Ziggy J'vais plutôt soigner Ziggy parce que j'ai peur qu'il meure Et après j'vais faire ça Je vais essayer d'achever le mec maintenant Tac 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 Elle se prend que ça le tue Merde Bah du coup elle a plus assez pour... Elle a plus assez pour endormir Du coup ce qu'on va faire avec lui On va donner un ether pack à Momo Et avec Momo on va endormir l'autre Voilà Merde pourquoi il lui manque un lui Gward C'est bizarre quand il a Gward il... Il dit je suis désolé il crève c'est marrant Ok C'est bizarre il Gward ça lui enlève un point quand même Bon c'est pas grave Donc ouais Momo faut bien la faire défendre à chaque fois S'il y a pas besoin de soigner ou de chip Ou de slip pardon Bon c'est pareil chip c'est mouton Ça s'endort Parce que sinon elle prend trop cher hein Elle peut se faire tuer Un critique sur Momo Qui n'est pas en défense ça la tue hein Ok bah maintenant on va faire que soigner On va faire que soigner avec Momo Et taper avec Zegi Quand il se défend j'attaque pas Je sais que c'est long hein mais euh Faudra s'habituer il y a des combats un peu longs dans le jeu Ok Ah quand même C'était chaud hein Ça c'est du boss putain Bah du coup je pense que ça compte euh Même si c'est lui qui a tué les autres Je pense que ça compte quand même pour nous Voilà Et du coup là on a Pas mal d'objets Donc les biosphères Qui sont indispensables hein Et là 8 midi kits Ce qui est énorme On va sortir par là On peut se sauvegarder Ah attendez je vais pas sauvegarder tout de suite Voilà on pourrait utiliser la biosphère en fait On va pas le faire tout de suite je pense Ok et on va regarder si on peut enfin apprendre les terres de Zegi maintenant qu'il a les... ouais il a les points Alors Evolve Donc Bodyguard Ou recharge Je sais plus ce que ça fait Recharge il soigne ouais il soigne lui-même Lui il a beaucoup de... vous allez voir beaucoup d'éther sur lui-même Bah on va faire Bodyguard parce que Bodyguard en fait ça augmente l'attaque et la défense quand Momo est derrière C'est... ouais je sais c'est très spécifique Mais euh c'est vraiment fort hein Voilà Et euh Momo... qu'est-ce qu'elle peut apprendre ? Rien du tout Ok ça coûte super cher pour elle Et les skills on va voir si on peut les améliorer Ah non pas les skills Enfin quoi que les skills aussi mais... Euh... Eva plus 2 allez je vais mettre ça Ou Scope Ouais Scope Euh... ok Voilà comme ça on va pouvoir voir les PV des ennemis Et ah là elle a pas assez de points Donc voilà et c'est comme ça Euh... et les techniques J'ai 88 je crois que ça suffit pas Non pas du tout même C'est dommage j'aurais bien amélioré Cyber Kick Qui est quand même violent Ouais donc lui vous voyez hein il a une attaque de feu et une attaque de foudre hein Sachant que euh... celle là bah elle a distance et l'autre non Et Momo elle a euh... Elle a deux attaques de type normal une qui tape et une qui coupe D'ailleurs vous avez vu aucune de ces attaques mais bon bah du coup forcément hein Puisqu'elle est derrière elle peut pas attaquer avec son bâton Chose qui sera corrigée d'ailleurs dans Xenos Saga 2 Puisqu'à partir de Xenos Saga 2 elle aura plus un bâton mais un arc Euh... ok Et on va sauvegarder On va pouvoir retourner au... Au truc là comment ça s'appelle Euh... je crois que c'est par là on va essayer Ah l'adresse fragmentaire numéro 4 Parce que vous voyez on est au... merde Tu vas rien faire du tout hein Non j'aurais peut-être dû tuer l'autre Non c'est bon j'ai tué le bon Vous voyez là pour pas se prendre d'attaque Boost Comme ça j'attaque avant lui Il leur manque combien pour le niveau suivant ? Ah pas tant que ça hein Donc là on va retourner à l'adresse fragmentaire numéro 4 Qui se situe... alors si je me trompe pas Elle est en haut Euh... c'était vers là où il y a la statue je crois C'était là ou c'était dans la salle d'après ? C'était peut-être dans la salle d'après C'était là, c'était là Parce que vous vous rappelez on a eu la clé de l'adresse fragmentaire numéro 4 sur... Euh... Sur la GWS Voilà, et on a la Siffring Alors la Siffring c'est quoi ? Bah c'est une bague de voleur Qui va pas trop nous servir en fait pour l'instant mais... En gros ça augmente les chances d'avoir des objets rares sur les ennemis Quand on les tue On peut la mettre quand même Euh... là Voilà, voilà De 10% en plus ça c'est pas... Ça parait pas une arme mais c'est bien quand même Oui parce que chaque ennemi a des loot et des loot euh... rares Voilà, et maintenant qu'on a fait ça... Ils sont vraiment débiles hein, on peut... On peut les remarcher derrière comme si ils étaient pas là C'était quoi l'échelle en haut là déjà ? J'étais allé là ? Ah nan ça sert à rien Bon ils sont un peu débiles hein Et on va se soigner avec une biosphère par contre Euh... Ah merde c'est que ça va prendre sauvegarde dans ce jeu là ? Bon bah on est foutus alors C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je ne peux pas croire qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'un cyborg seul Ciggy, c'est le gars ! Oui, je sais Il semble que je suis en train d'obtenir un exercice déceint Et ce bébé est très heureux aussi On va voir, il a des attaques de feu et de foudre Enfin de feu surtout Bon bah je vais le soigner tout de suite Donc là Momo elle va faire que soigner Ziggy on va pouvoir l'utiliser son nouvel ether Merde ! Je bide le maître Ça va être, il faut les apprendre et les mettre Ah c'est fiasco total les gars Bon c'est pas grave Bah du coup on va faire l'autre Surtout le bodyguard faut savoir que ça sert plus à rien après Parce qu'après on mettra plus le moment en arrière Donc je vais payer le bodyguard pour rien Non c'est pas grave Non vous allez voir il fait assez mal Il est super résistant aussi Ah oui il y a toujours pas de musique de boss Ça c'est franchement le plus gros défaut du jeu je pense C'est les musiques En fait elles sont pas nulles Elles sont bien mais Il manque des musiques à plein d'endroits quoi Il y a pas de musique de boss Il y a plein d'environnement où on entend qu'une musique Il y a pas de mic pendant certaines scènes Ça c'est vraiment le défaut du jeu je trouve Bon je pense que le seul moyen ça serait de Il va nous faire une grosse attaque là On va faire gaffe Non même pas Je pense que s'il y avait des musiques partout Parce que par exemple dans le 3 Qui est le meilleur et de loin Presque chaque boss a une musique différente quoi Enfin les boss on va dire emblématique On va tenter comme ça 25 On laisse l'ordre hein On laisse une autre attaque Ah ça c'est le frost c'est la seule attaque qui lui fait mal Merce j'ai plus assez Euh... ETHER Ah vous pouvez de vous dire Mais putain mais c'est super dur machin En fait il y a un petit secret c'est que Bah d'être pas du tout obligé de faire le combat De gagner le combat en fait Le combat si on le perd bah l'histoire continue quand même J'vais quand même essayer de le gagner Ca serait mieux si on avait le bodyguard mais bon ... Let's go ! Je me demande, je ne pourrais pas se laisser se faire tuer pour que ça arrive plus vite On fait ça ? Attendez, je vais prendre mes précautions Une petite sauvegarde rapide Je ne suis plus sûr mais je crois qu'il n'y a pas besoin Vas-y, je vais tenter Il va peut-être me laisser tuer Voilà, maintenant il absorbe la foudre Je ne sais pas, je suis quand même à la vie d'essayer de le tuer Là par exemple ça c'est pour m'envoyer derrière mais ça marche pas Là je vais me défendre sinon je vais crever Normalement ça ne devrait pas se passer comme ça parce que je devrais avoir bodyguard Et du coup je suis censé lui faire beaucoup plus mal Des putains de résistants J'adore 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 Alors qu'est-ce que je peux vous dire en attendant que le combat qui dure 1000 ans se finisse ? Bah du coup après on va avoir une scène très longue Bon ça va faire une vidéo assez longue je pense Le titre du jeu, ouais tiens je vous ai jamais parlé du titre du jeu Enfin le titre du jeu c'est Gnosaga épisode 1 Mais il y a un sous-titre en allemand Alors je sais pas prononcer mais c'est un truc du genre Derwille Zurmacht Je pense que je le prononce pas bien mais c'est pas grave Et du coup ça veut dire la volonté de puissance Et en fait c'est un des livres de Nietzsche Enfin tous les sous-titres des jeux de Gnosaga C'est le titre d'un livre de Nietzsche Et en fait ouais il y a Bon je connais pas trop trop Nietzsche Mais je peux vous dire que Dans Gnosaga il y a des Ouais c'est un ouf un Margulis Au moins il nous montre que c'est pas un boss de merde Il nous montre que ça rigole pas avec lui Et du coup ouais dans les livres de Nietzsche Il y a Il y a souvent des concepts Qui sont présents dans Gnosaga Donc la volonté de puissance par exemple Qui est le sous-titre de l'épisode 1 Alors je crois que c'est un truc du genre Que chaque être vivant son but c'est d'accéder à Enfin tout ce qu'il fait dans Tout ce qu'il fait C'est pour avoir de la puissance Et on voit assez ça dans Gnosaga Parce que tout le monde veut s'emparer du Zohar Dans l'épisode 1 Ouais du coup là vaut mieux faire Vu qu'il absorbe le feu Je suis obligé de lui faire ça Sauf que ça lui fait 0 dégâts Alors ça sert à rien de le battre Je vous l'avais dit Après le deuxième Gnosaga Je ne sais plus ce que c'est C'est un truc avec le bien et le mal Je crois Une sous-titre Mais c'est pareil c'est en allemand Et le 3 c'est Un Cizaki Zoratoustra Et c'est pareil à chaque fois C'est un rapport avec le jeu Parce que dans Les bouquins de Nietzsche Il y a quand même des rapports On va dire religieux Et il y en a énormément dans Gnosaga aussi Du coup ça colle assez bien à chaque fois Donc là c'est un combat long et dur Contre Margolis Surtout quand on ne sait pas Que si on perd c'est pas grave Tiens on va essayer ça D'accord Bon je pense qu'avec Bodyguard on le batte en vrai Mais là je commence à douter Après le combat est long et dur Mais c'est un peu aussi pour nous montrer Ah vous voyez il a encore 340 PV quoi C'est pas possible Il n'y a pas un truc pour le défoncer là Speed Steam Bon en vrai je vais essayer d'utiliser ça Ouais ça va être hardcore là Un petit medic hit Ah ça il absorbe de nouveau la foudre Du coup on va faire ça On va enfin pouvoir lui faire des dégâts Ouais ça nous montre vraiment que Margolis il rigole pas quoi Donc je trouve ça bien De toute façon on voit bien dans les 7 Que c'est pas n'importe qui Et la scène qui est après ce combat Elle est vraiment cool Putain il m'arrête d'absorber le feu A chaque fois que je veux faire une attaque à 2 feu Il absorbe On va Gward Elle a mangé mon vol Avec Bodyguard il serait déjà mort Alors là normalement il craint de nouveau le feu je pense Ouais Merde du coup il va être sur le Il va me défoncer Parce que là il va être sur le critique Merde J'ai pas le choix Je veux le tuer maintenant que je suis arrivé jusque là En plus il a une esquive de malade On va l'avoir On va l'avoir On va l'avoir On va jusqu'à la technique Bon Normalement là Ça devrait l'achever On s'il esquive pas tout Putain le batteur C'est pas possible Il va me rendre fou quoi Il a plus que 60 PV Bon là c'est fini pour lui normalement Mystique powers Ritmi a l'air Ah je vais le tuer là Non non il absorbe le feu Putain Il me rend fou Non du coup Je voulais l'achever là Mais c'est mort Je vous ai compris Quand il faut attaque de feu Qui absorbe le feu derrière Il fait sa grosse attaque de feu Et pareil Dans l'autre sens Donc là du coup Il va faire X crest On va bien le tuer Sur les pièces Non mais là je le tue pas Sur les pièces Ça m'emmerde Bon bah allez Je vais le tuer quand même Sinon Sinon c'est jamais fini Bon Beaucoup d'efforts Pour pas avoir le bonus Mais c'est pas grave Voilà on l'a battu Je lui avais dit Si on le bat pas C'est pas grave Parce que l'histoire continue quand même Ouais il donne beaucoup de points Ça aurait pu être X2, X4 ou X10 Avec le bonus Ah oui l'XP aussi Qui donne Et assez impressionnante Donc bon Ça sert pas rien de le bat Quand même Voilà Ça c'est les explosifs Qui avaient passé le début Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Uh-huh Sous-titres par Jérémy 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 Je vais vous laisser là Pour euh Je pense pour euh Pour l'instant Quoique Je sais pas j'hésite Non vas-y je laisse Et puis en fonction J'irai Sous-titres par Jérémy Momo Find a trade column And short jump us out of here I want to get back on our return path Once we shake off the pursuit Ok Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par 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 Jérémy Oh, désolé, je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bien, nous ne pouvons certainement pas laisser Cosmos à nos propres dispositifs, n'est-ce pas ? Elle fonctionne indépendamment. C'est difficile de penser. Nous devions avoir besoin de temps de vacances une fois que nous avons accompli le expériment de départ, et nous avons passé la deuxième division. Vous commencez à soundre beaucoup comme le Capitaine. Il n'y a pas d'aide à grouiller sur le verre, vous savez. La première chose que nous devons faire est contacte aux équipes et demander des instructions. Donc, je pense que nous sommes restés avec ces gens un peu plus. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Hum, j'ai eu un petit suspicieux, donc j'ai vérifié ce registre. Vous savez que ces gens sont avec la Fondation Kukai ? On en fera plus plus tard. Eh oui, il y a des mutants dedans. Pareil, je vous l'expliquerai. C'est très bien. C'est un peu plus tard. Leur directeur se déroule beaucoup d'appelé à protéger les victimes en dégueulant les jours avant l'expérimentation acte. Il est vraiment à être commendé. Maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu'il n'est pas ? Gainan Kukai Oh, chaos ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai juste entré pour voir si il y a quelque chose que je peux aider. Oh, merci ! Nous pouvons utiliser de l'aide à la cuisse. C'est sûr ! C'est tout ! Oui ! Oh, qu'est-ce que ça ? Oh, c'est pour le commander. Il n'a pas à l'entendre à nous, c'est-ce qu'il n'est pas ? Non, et j'ai même appelé à l'aide. Oh, bon, j'ai juste réveillé et l'envoyé à lui. Alors, pourquoi pas nous appelons un jour ? Bonne idée ! Oh. Vous avez oublié quelque chose ? Non, mais où est-ce que Cosmos ? Oh, Cosmos ? Elle est en trainée dans son module de service dans le hangar. Ça va probablement prendre quelques heures plus. Oh, vous voulez aller et parler avec elle ? Je suis sûre qu'elle aimait ça. Oh, vraiment ? Bien sûr ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye ! Ok. Bah écoutez, ça fait une heure de vidéo, donc je pense que je vais arrêter là. Donc oui, là c'est un peu... c'est assez marrant. Mais vous allez voir, il va se passer des trucs juste après. Puisqu'on va connaître la suite avec Ziggy et Momo. Bah en tout cas, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, même s'il y avait des longs combats. On a appris quand même pas mal de choses et puis... L'action, on va reprendre très bientôt. Allez, salut !